... Démarrage ce lundi de la collecte de signatures. Que peut bien valoir cette étape en perspective du scrutin présidentiel de février 2019 ? Le top de départ est-il sifflé ? A qui profite le rapport de force ? Interrogation sur les alliances, les profils dégagés, vagues d'immigration clandestines sans précédent constatées ces derniers jours. S'agit-il d'un sujet de campagne électorale en perspective ? Coudé d'un expert sur une situation politique complexe. Emmanuel Defourneau, consultant politique éditorialiste, dans Objection de ce dimanche 26 août 2018, à partir de 10h sur la 98.5 et sur l'ensemble des réseaux synchronisés de scène radio. Objection, c'est l'émission politique de la rédaction, animée par Bayou Margué. Mesdames, messieurs, messieurs, encore une fois, bonjour et merci de votre émission Objection. Situation politique complexe, que retenir ? Emmanuel Defourneau, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois à l'émission Objection. Merci d'être venu. Bonjour Omar Gueye, c'est moi qui vous remercie de cette invitation et puis j'en profite également pour souhaiter de joyeuses fêtes de Tabaski à tous vos auditeurs. Merci à vous également, Deweneti. Alors Emmanuel Defourneau, finalement, la Tabaski n'a pas réussi justement à signer la paix des braves entre les différents acteurs politiques. Oui, c'est vrai qu'on peut dire que c'est essentiellement d'ailleurs Karim Wad sur un communiqué de Facebook qui a tenu les propos les plus durs à l'égard du président de la République, puisqu'il suffit juste de rappeler deux mots. Il a parlé d'incompétence le concernant et il a parlé aussi de coût d'État électoral. Le président de la République lui a apporté indirectement une réponse et a invité de façon plus générale tous les candidats à le concourir lors de l'élection de février 2019. Par rapport finalement à la réponse du président de la République, je souhaiterais tout simplement attirer l'attention sur deux aspects. Il est évident que le président, dans sa réponse, montre qu'il est serein, qu'il a confiance en son destin, parce qu'après tout, il a, j'allais dire, mis en place un plan électoral presque parfait. Il veut montrer qu'il est le maître du processus électoral. Si on se rappelle un peu quelques faits pour finalement mesurer cette confiance en son destin de président et de renouvellement de son second mandat, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de manifestation importante suite à l'arrestation, à la détention et à la condamnation de Khalifa Sale et de Karimouade. C'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus de 23 juin bis lorsque la loi sur le parrainage a été votée. C'est vrai qu'aussi, il peut s'appuyer sur des experts internationaux qui ont considéré que son fichier électoral, finalement, était de bonne qualité. Mais, et c'est le deuxième aspect, aussi cette sérénité, elle est finalement de façade. Il sait bien que sa majorité présidentielle est affaiblie. Au final, ses alliés, ses partis politiques qui sont alliés dans sa coalition Bénaud, ne sont pas, sans doute, aussi forts qu'ils l'étaient lors du deuxième tour de l'élection présidentielle 2012. Je pense, évidemment, au Parti Socialiste, qui est affaibli par une dissidence, par un schisme, on peut parler, entre Tanner Dieng et Khalifa Sale. Je pense aussi à une dissidence concernant l'AFP, le Grand Parti, et puis Mustapha Niass, donc Gakou et Mustapha Niass. Et puis, je pense aussi, c'est peut-être, j'allais dire, moins important, mais la LD qui connaît aussi une dissidence. Donc, il va se présenter, finalement, aux élections présidentielles, avec une majorité présidentielle affaiblie. Il a aussi en tête, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il affiche une sérénité, c'est sans doute pour mobiliser ses troupes, mais parce qu'il connaît aussi la réalité politique actuelle. Il sait aussi que les dernières élections législatives, mal organisées, qui auraient dû, peut-être, j'allais dire, être peut-être plus défavorables pour la majorité présidentielle, si elles avaient été mieux organisées, si elles avaient permis à chaque Sénégalais de pouvoir voter, eh bien, il n'a pas obtenu la majorité sur le plan national. Donc, eh bien, il est évident que, à force, j'allais dire, de diviser, puisque ça a été, j'allais dire, son premier mandat a été fortement marqué par la division politique, les conflits politiques entre la majorité et l'opposition et au sein même de la majorité. Eh bien, à force de diviser, j'allais dire, eh bien, on finit par diviser son propre camp. Et là, il est évident que Macky Sall a compris que, eh bien, au premier tour, il fallait faire un grand score, parce que s'il a, finalement, un score inférieur à 40%, eh bien, il peut se retrouver dans une situation assez proche de celle d'Abdoulaye Wad en 2012, où il ne pourra pas aller repêcher, eh bien, d'autres voies ailleurs. Donc, il y a, pourquoi une si grande, j'allais dire, violence politique actuellement en cours au Sénégal ? Parce qu'il y a de nombreuses incertitudes au niveau, on le dit, eh bien, du camp présidentiel. On n'arrive pas, comme en 2012, avec la fleur au fusil. Il y a des inquiétudes. On ne les montre pas, mais il y a des inquiétudes. Alors, des inquiétudes de quelle nature ? Par exemple, aujourd'hui, quelle est la force politique que représentent le parti socialiste de Taner Diang et l'AFP de Moustapha Niass ? Quelle est la force politique ? Alors, ils ne vont pas se mesurer aux électeurs sénégalais. Et donc, il est très difficile d'apprécier aujourd'hui quel est réellement leur poids politique dans le paysage politique sénégalais. C'est très compliqué. C'est plus facile, j'allais dire, de se camoufler dans une majorité présidentielle. Et si éventuellement, Macky Sall passe, que ce soit au premier ou au second tour, de se dire, eh bien, vous voyez, il a pu compter sur notre soutien. Oui, mais ce soutien, il pèse quoi aujourd'hui au Sénégal ? Le parti socialiste de Taner Diang, largement divisé. On voit bien qu'il y a des dissidences au sein du parti socialiste. Et la même chose concernant l'AFP, quels sont leurs poids politiques ? Donc ça, c'est la première inquiétude. Quand on a des alliés, c'est de savoir quel est leur poids. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi, vous le voyez bien, on remet en cause, si, j'allais dire, la décision du président de la République, lorsque ce dernier désigne Aminat Attal au CSE, elle reconduit donc Aminat Attal dans sa fonction de présidente, eh bien, vous avez les femmes de Bénaud qui contestent cette décision. C'est-à-dire qu'on remet en cause la décision du président de la République dans sa propre coalition. Ça fait un peu désordre. Il y a aussi le cas Alune Badra, si c'est le médiateur. Ça aussi, c'est un cas à l'intérieur, justement, de l'APR. Eh oui, eh oui, tout à fait. Effectivement, c'est un vrai talon d'Achille pour l'APR. C'est de savoir si ce dernier nom va se présenter à l'élection présidentielle. Lors de ses dernières sorties, il a bien fait comprendre, sans dire forcément oui, mais il a fait comprendre que c'était possible, qu'il était libre de le faire aujourd'hui. Et vous voyez bien que, finalement, il y a énormément de fissures au niveau de cette coalition, de cette majorité présidentielle. Et puis, je vais vous dire, il y en a même qui se préparent, déjà, pour la succession de Macky Sall. Parce que j'entends Taner Diang nous dire qu'il faut voter pour le président de la République, Macky Sall, parce qu'on sait ce qu'il sait faire. Et donc, cela nous donne une sécurité, une stabilité pour notre pays. On connaît ses compétences. Mais ce que Taner Diang ignore aussi, enfin, je pense qu'il le sait très bien, mais lorsque le président Macky Sall, s'il gagne, il y a aussi une période d'incertitude qui va naître par rapport à sa succession. C'est-à-dire que, dès qu'il sera, dès qu'on le renouvelera dans son second mandat, ce sera son dernier mandat. Et la question de la succession de Macky Sall se posera. Et là, on voit bien pourquoi j'en parle aujourd'hui. Eh bien, tout simplement parce qu'on voit qu'il y a déjà des guerres de positionnement. On le voit à travers la question de la ville de Dakar. Vous avez trois apéristes qui commencent à se positionner et détenir Dakar. C'est aussi illustre et c'est se positionner sans doute plus tard aussi pour un destin potentiel. On l'a vu d'ailleurs à travers Abdu-Langouinde. Je veux dire, ça a été lui aussi son talon d'affil. Quasiment dès 2002-2003, on a parlé de sa succession. Eh bien, le deuxième mandat, s'il y a, deuxième mandat pour Macky Sall, on parlera évidemment de savoir qui est son dauphin ou pas. Et ça nous mènera aussi dans des périodes d'incertitude. Et ces inquiétudes se posent déjà maintenant à ce niveau-là. Oui, à ce niveau-là, mais il n'y a que le chef de l'État, le président Macky Sall, affirme que maintenant, il ne reste plus qu'à aller aux élections. Oui, mais une des conditions de recevabilité des candidatures à la présidentielle de février 2019 reste tout de même le parrainage et la collecte justement des signatures démarchent ce lundi. Une rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les représentants de tous ceux ou celles qui désirent briguer le suffrage des Sénégalais, justement, c'est ce lundi-là. Pour-t-on dire alors que les choses sérieuses démarrent ? C'est déjà parti le top de départ ? Oui, le top de départ est sifflé, effectivement. Si vous voulez dire que le président de la République a donné le top de départ, oui, à travers son allocution. À partir de lundi, effectivement, officiellement, on peut considérer que la campagne présidentielle est lancée. Mais je le répète, il y a une épée d'amoclès qui, j'allais dire, est sur de nombreuses têtes de candidats. Mais c'est vrai que, oui, la course, effectivement, est lancée à partir de lundi. Oui, la course est lancée pendant que le PDS, en tout cas, boycott, ne compte pas justement participer à cette rencontre. Quelle explication par rapport, justement, à ce boycott du PDS ? Écoutez, le PDS, ils sont cohérents. Au regard des déclarations du ministre de l'Intérieur, qui a donc déclaré qu'il ferait tout pour réélire le président de la République du Sénégal, le PDS considère que le ministre de l'Intérieur n'est plus apte pour garantir des élections transparentes et sincères. À partir de là, ils souhaitent la mise en place d'un organe, finalement, indépendant, en charge de l'organisation de ces élections. C'est ce qu'ils demandent. Et ils ne souhaitent pas être en relation avec le ministre de l'Intérieur. Le seul problème, c'est que le PDS va devoir désigner, au regard de la loi sur le parrainage, un coordinateur national et va bien devoir aussi prendre ce formulaire pour, dès lundi, recueillir les différents parrainages en faveur de leur candidat Karimouade. Donc, je ne sais pas très bien sur quoi cela peut déboucher le fait de boycotter. Je comprends la position du PDS, puisque depuis le départ, elle est assez cohérente. On ne reconnaît pas le ministre de l'Intérieur comme une autorité viable pour organiser des élections sincères. Mais, d'un autre côté, d'un point de vue pratique, il va falloir quand même qu'ils puissent désigner un coordinateur et que ce dernier puisse ensuite permettre à des collecteurs dans différentes régions de récolter les différents parrainages. C'est une question qui me paraît pratique. Oui, mais pour rappel, chaque candidat doit obtenir les 65 000 signatures nécessaires pour valider sa candidature. Ce n'est pas une messe à faire. Oui, il y a un seuil entre 0,8 et 1 %, selon la loi. Effectivement, je vous dis, pour certains candidats, il y a un vrai travail à faire, un travail de terrain qui va impliquer une vraie mobilisation. Et à côté de cela, à côté de cela, c'est pour ça que ce n'est pas facile d'être une opposition, que ce soit au Sénégal ou en Afrique. C'est que vous devez, en plus, recueillir, on va dire, 65 000 parrainages. Vous devez aussi vous intéresser aux questions du processus électoral. Et vous devez aussi proposer une alternance viable qui montre que vous êtes suffisamment responsable pour pouvoir gouverner. Sur la question du parrainage et du fichier électoral, ce qui pose difficulté pour l'opposition, et là c'est très important, c'est que lors de l'allocution aussi, le président de la République, Macky Sall, a dit que l'opposition ne disposerait pas du fichier électoral. Et là, c'est une position qui va, j'allais dire, en contradiction par rapport à ce qui s'est passé au Mali lors de la dernière élection présidentielle. Vous savez que, notamment, l'opposition reprochait l'existence d'un fichier parallèle, parallèle à celui qui avait été audité par l'Organisation internationale de la francophonie. Et ils estimaient que, finalement, le fichier tel qu'il avait été mis en ligne ne correspondait pas à ce fichier audité, celui qui avait été ensuite envoyé à l'imprimeur français pour la confection des cartes des lecteurs. Eh bien, il y a eu pendant de longues semaines de vrais conflits entre l'opposition et la majorité, mais on a trouvé une porte de sortie, puisque le Premier ministre a reçu, notamment, le directeur de campagne, donc, du principal, enfin, le chef de l'opposition, donc, Sissé, et il avait fait la promesse que l'opposition pourrait, eh bien, consulter le fichier électoral. Et après, il n'y avait plus de contestation concernant ce fichier électoral. Aujourd'hui, Matissal vient de fermer la porte et vient de dire non, l'opposition ne pourra pas consulter. Ce qui fait que, par rapport à la question du parrainage, eh bien, cela met, vous parlez de recueillir 65 000 parrainages, cela met aussi l'opposition dans la difficulté, parce qu'il va falloir, pour l'opposition, s'assurer que les parrains sont inscrits sur la liste électorale. Alors, bien sûr, on peut, j'allais dire, s'appuyer sur la carte d'électeur, la carte biométrique d'un parrain, mais on l'a vu lors des élections législatives, certains peuvent disposer de cette carte biométrique sans être inscrits sur la liste électorale, ce qui signifie que ce parrainage, au niveau du Conseil constitutionnel, pourrait être invalidé. Voilà, on voit bien que l'opposition, pour recueillir, récolter ses parrainages, va le faire dans l'incertitude, la difficulté, et que, eh bien, c'est le Conseil constitutionnel qui aura le dernier mot. Alors, dites-nous, quand vous renvoie cette étape de collecte des signatures, l'organisation, de façon générale, à ce stade, à cette étape, justement, du processus, comment l'analysez-vous ? Écoutez, moi, je l'analyse, tout simplement, comme le fait que le contexte politique n'est pas apaisé, et qu'aujourd'hui, on peut le regretter, il n'y a pas de concertation entre la majorité et l'opposition. C'est-à-dire que l'on va amplifier l'incertitude. On parlait à un moment donné, alors je pense que ce n'est qu'une rumeur, mais le fait que l'on ne puisse pas disposer de ce fichier électoral au niveau de l'opposition, j'allais dire, eh bien, amplifie cette rumeur de l'existence de trois fiches. Bon, je ne pense que ce n'est pas forcément vrai, mais voilà, en tous les cas, les rumeurs ne peuvent que s'amplifier dès lors que l'on n'autorise pas l'opposition à pouvoir disposer de ce fichier électoral. Et puis, certains disent aussi que le fichier électoral aurait été taillé en faveur, finalement, de Matissal. C'est-à-dire que dans les bastions de l'opposition, on pense notamment à Dakar, on pense notamment à Touba, il y aurait des suspicions concernant le fichier électoral. On m'apprend, par exemple, eh bien, que dans certaines zones qui sont favorables à l'opposition, les retraits de cartes biométriques, eh bien, s'avèrent en réalité assez faibles. Le taux est assez faible. Par contre, dans d'autres zones qui sont favorables, eh bien, à la majorité, là, le taux, je pense à Fouta, on me dit que le taux de retrait des cartes biométriques est de 100%. Donc, vous voyez, je vais dire que cette absence de concertation, le fait que chacun ne puisse pas écouter l'autre, ou que, aussi, la majorité ne puisse pas, de temps en temps, lâcher du lest, c'est d'entendre aussi les revendications de l'opposition, eh bien, fait que l'on va être dans, j'allais dire, un contexte politique, vous l'avez signalé dès le début de votre intervention, assez tendu, voire très tendu. Oui, mais, déjà, que le ministère de l'Intérieur est récusé, justement, alors qu'il est censé organiser les élections, alors, comment, de ce point de vue, contourner cette étape précieuse, c'est-à-dire, le fait de collecter les 65 000 signatures, est-ce que l'opposition, justement, est dans une situation favorable, ou qu'est-ce qui risque de se passer, parce que cette étape, quand même, est incontournable ? Alors, l'opposition, il y a une loi sur le parrainage, elle a été adoptée, il est évident que la loi sur le parrainage, on ne peut pas la contourner aujourd'hui. C'est évident que le processus électoral, et c'est ce que je vous disais, c'est d'ailleurs un rapport de force qui est favorable actuellement à Matissal, c'est lui qui est le maître du processus électoral, c'est lui qui a mis en place ce parrainage, la loi a été adoptée, et donc l'opposition, j'allais dire, est maliée par rapport à la question du parrainage. Donc, il est évident qu'elle est soumise aux conditions posées par la loi sur le parrainage. L'opposition, justement, est obligée d'y aller. Le cas du Parti démocratique sénégal, alors comment l'analysez-vous dans ce contexte qui, justement, ne compte pas participer à la réunion avec le ministère ? Oui, alors, ils ont bien répété qu'il n'était pas question pour eux de boycotter, tout simplement, cette élection. Ils l'ont dit, ils l'ont répété. Mais le fait, effectivement, de n'envoyer aucun coordinateur national l'a dit, j'allais dire que, de facto, on peut considérer que le PDS est en voie de se retirer de cette élection. Si le PDS n'envoie pas de coordinateur, s'il refuse tout rapport, tout lien avec le ministère de l'Intérieur et que la majorité tient bon en disant, et je pense que, de toute façon, le président ne reviendra pas sur sa décision, c'est bien le ministre de l'Intérieur qui aura en charge l'organisation de ces élections, où, évidemment, on est, j'allais dire, de facto, lundi, sur un début de boycottage. Il faudra attendre, en réalité, le 30 août, la rérendue par la Cour suprême concernant l'inscription de Karimouade sur la liste électorale. Je pense que, d'ici, enfin, après le 30 août, on aura de nouveaux éléments de la part du PDS pour comprendre leur stratégie. On peut imaginer, je ne sais pas, il y a deux options possibles. Si la Cour suprême considère, évidemment, que Karimouade peut être inscrit sur la liste électorale et est donc en droit de se présenter, ils vont vraisemblablement adopter une autre position et être, j'allais dire, plus conciliants avec le ministre de l'Intérieur puisque la donne aurait changé. Par contre, si, je dirais qu'il y a une forte probabilité pour que l'on aille vers ce type d'options, si l'exclusion de Karimouade de la liste électorale est confirmée, dans ce cas de figure, je suis fort à parier que l'on assiste à un rapport de force sur le terrain et sur la scène politique entre le PDS et la majorité. Oui, est-ce que c'est le même cas pour Khalifa Sale ? Alors, Khalifa Sale, actuellement, est lui aussi dépendant d'un arrêt qui sera rendu d'ailleurs le même jour, le 30 août, par la Cour d'appel de Dakar. Au regard, j'allais dire, des discussions, c'est très bien lorsque, notamment, l'arrêt de la CDAO a été exhibé par les avocats de Khalifa Sale. Au regard de l'attitude des juges de la Cour d'appel, vraisemblablement, il porte à parier là aussi, que l'on assiste à une confirmation du jugement de première instance. Donc, certains disent qu'il y aurait la possibilité d'un pourvoi en cassation et le temps que ce pourvoi en cassation ait lieu, il y aurait le temps de se présenter à l'élection présidentielle. Mais, comme rien n'est sûr, comme il y a, j'allais dire, une suspicion d'instrumentalisation de la justice, on pourrait imaginer éventuellement que l'on ait un pourvoi en cassation accéléré et que définitivement, le cas de Khalifa Sale soit tranché et qu'à son tour, il soit interdit de se présenter. Donc, vous savez, on n'a pas fait autant de chemin judiciaire avec, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, le rapport de l'amnestie internationale épingle le Sénégal, d'ailleurs, sur ce sujet, avec une instrumentalisation de la justice. On n'a pas fait autant de chemin judiciaire pour ensuite permettre à deux concurrents sérieux de se présenter à l'élection 2019. Cela me surprendrait réellement sur un plan purement politique. Oui, mais alors, dites-nous, Emmanuel Defourneau, ce contexte, alors, est marqué par beaucoup d'incertitudes, vous l'avez relevé, mais alors, à qui profite, justement, une telle situation dans l'opposition ? À Idriss-Esec ? Ou beaucoup de candidatures, justement, qui ont été annoncées, notamment Ousmane Sonko ? Ou, justement, d'autres candidatures citoyennes ? À qui profite, finalement, cette situation marquée par beaucoup d'incertitudes ? C'est très compliqué. Je m'excuse, mais aujourd'hui, concernant l'opposition, on a plus l'impression, a priori, que cela ressemble, si vous voulez, à une sorte d'auberge espagnole. On pourrait la rebaptiser une auberge sénégalaise, c'est-à-dire qu'on y rencontre un peu n'importe qui et n'importe quoi. donc, j'allais dire, en faire ressortir un. Oui, vous avez cité Idriss-Esec, évidemment, j'allais dire que c'est l'opposant, celui qui, en février, a tout simplement, j'allais dire, commencé en trombe sa campagne, puisqu'il l'a commencé très tôt, lui. On a vu qu'à travers, j'allais dire, quelques erreurs politico-religieuses, sa communication a été remise en cause. Et puis, cet été, par contre, il a été un peu plus prudent. D'ailleurs, puisqu'on parle des déclarations au cours de la fête de Tabaski, il n'a pas fait d'attaque personnelle, il est resté sobre et il a surtout parlé, au final, de la situation difficile vécue par les populations au regard, on le sait, de l'histoire de l'eau et autres. Donc, oui, Idriss-Esec peut, j'allais dire, en tirer profit. C'est la première personne, évidemment, qu'il vient à l'esprit. maintenant, il a aussi des défis à relever en termes de communication, en termes de programme. Il faut qu'il arrive à montrer qu'il est nouveau, que, finalement, tout ce qu'on pouvait lui reprocher auparavant a été oublié et qu'il présente une nouvelle voie. ça, c'est évidemment de sa responsabilité. Vous savez, on a encore six mois. Six mois, c'est encore long et il peut se passer beaucoup de choses. Alors, après, à qui profite finalement cette situation ? Ce que je vois, je ne dis pas qu'ils iront au deuxième tour, mais il n'est pas impossible qu'ils marquent en tous les cas l'élection présidentielle. Je les appelle les non-alignés. C'est finalement tous ceux qui sont connus sous le nom d'Ousmane Sanko. On a aussi, j'allais dire, d'autres personnes qui ont été… Comme Aguibus Soumaré ? Oui, oui, oui. Alors, lui, c'est pas parti… Je ne sais pas si on peut dire qu'il fait partie des non-alignés. Je le mettrais plutôt dans une autre expression, c'est-à-dire une troisième voie, c'est-à-dire ces personnalités politiques qui incarnent, j'allais dire, l'apaisement, qui incarnent le sérieux et qui, en ce sens, marquent une certaine forme de rupture par rapport à d'autres personnalités politiques qui ont une réelle expérience à la fois politique au niveau intérieur et au niveau international et compte aujourd'hui et que cela peut profiter à lui, surtout par rapport au PDS, par rapport à la question de Karimouade puisque l'électorat, si vous voulez, de Karimouade ne va pas s'évanouir, il va tôt ou tard se réveiller et puis voir quel est le candidat qui peut reprendre les valeurs du PDS, ce qui n'est même pas impossible que le PDS nous surprenne, j'en reviens encore tout à l'heure à votre question sur la stratégie du PDS, ce n'est pas impossible qu'à un moment donné le PDS se dise bon, au final on va droit vers un mur et il va falloir bien choisir un candidat et ça peut être très bien sous marée, ce n'est pas dans l'ordre de l'impossible mais on voit bien que l'on est dans la, j'allais dire, l'interrogation dans la stratégie politique et aujourd'hui il est trop tôt pour dire qu'il en sera ainsi, vous voyez bien que l'on est en train finalement de réfléchir à plusieurs voies possibles, plusieurs options, c'est en ce sens qu'il y a une forte incertitude. Donc au niveau de l'opposition il y a évidemment j'allais dire des certitudes, il y a des personnages incontournables, on parle donc d'Idriss Assek, on parle évidemment de Soumaré et puis il y a je le répète encore ces noms alignés ces nouveaux jeunes technocrates, on a parlé de technocrates, ces nouvelles arrivées finalement sur la scène politique, ces nouveaux arrivants où on voit bien qu'ils incarnent aussi une autre vision, une autre façon de faire de la politique. Je ne les vois pas forcément en second tour mais je le répète ils peuvent marquer en tous les cas cette élection présidentielle et participer et ça c'est important à une nouvelle recomposition de la vie politique sénégalaise. Mais ça dénote quoi tout cela ? La complexité, l'enjeu de l'élection présidentielle est à ce niveau ? Oui alors ça peut effectivement être interprété de différentes manières. On peut considérer que cela dénote le fait que eh bien le président en exercice a perdu un peu de sa superbe et que certains se disent qu'il est possible de faire ce qu'il a fait en 2012 c'est-à-dire de se présenter pour la première fois à une élection présidentielle et de l'emporter. Donc je dirais que déjà ça dénote que le jeu est ouvert. La course vous parliez d'une course qui débute lundi eh bien que cette course elle va effectivement permettre à plusieurs de concourir et que certains ont leur chance. En tous les cas c'est ce que se disent certains opposants. Ensuite l'enjeu évidemment c'est un enjeu alors là on peut parler d'un enjeu personnel un enjeu de destin qui est lié donc à une personne. Après il y a des enjeux de fond qui sont essentiels et je pense que l'on abordera peut-être plus tard c'est le Sénégal de demain. Certains ont envie que leur vision s'impose. Justement le rapport de l'amnistie internationale beaucoup de débats beaucoup d'interrogations beaucoup de questions réponses. Alors justement ce rapport de l'amnistie internationale qui épingle le Sénégal notamment sur les droits de l'homme le cas de Khalifa Salle de Karim Ouad et beaucoup justement de morts dans nos commissariats. Comment interprétez-vous justement ce rapport d'amnistie dans ce contexte ? En réalité ce rapport confirme à la fois ce que les opposants dénonçaient donc je dirais que c'est un point positif dans leur rapport de force avec le pouvoir ça confirme ça confirme aussi les difficultés que le gouvernement sénégalais peut avoir sur le plan international avec des décisions de justice qui lui sont assez défavorables ça a été le cas au niveau de la de la cour de la CDAO c'était le cas aussi au niveau du tribunal de première instance et également de la cour d'appel de Paris ça a été le cas aussi à Monaco donc on voit bien que la question j'allais dire de l'élimination politique via la justice se confirme à travers ce rapport de l'amnistie internationale ce qui a été soulevé en particulier c'est le conseil supérieur de la magistrature le fait que celui-ci soit présidé par le président de la république et je rajouterai après tout il faut bien l'assumer et le chef de parti de l'APR donc et ensuite vice-président le ministre de la justice à partir de là on a établi que le rapport donc de cette ONG internationale qui donne des avis qui comptent je rappelle aussi que l'ancien ministre de la justice mais aujourd'hui ministre des affaires étrangères monsieur Kébar était le représentant d'amnistie internationale me semble-t-il au Sénégal vous voyez d'ailleurs comment aujourd'hui il peut être un peu en porte-à-faux lorsque le ministre de la justice donc monsieur le professeur Fall se met à critiquer ce rapport il critique beaucoup d'ailleurs les décisions de justice rendues à l'extérieur du Sénégal mais aussi les rapports de cette ONG et là et bien évidemment on donne du grain à moudre pour l'opposition qui finalement est réconfortée dans sa position et bien de la chasse aux sorcières et ça renforce évidemment la conviction du PDS et de Khalifa Sale qu'ils sont victimes d'une justice dirigée par l'exécutif sénégalais donc oui le 30 août justement deux cas celui de Khalifa Sale mais également celui de Karim Ouad donc ce 30 août justement est une date à détenir à la fois pour les partisans de Khalifa Sale et de Karim Ouad oui évidemment c'est une date à retenir parce que tout à l'heure vous parliez de course que lundi c'est le départ qui est donné donc à la course présidentielle les choses sérieuses commencent mais en réalité et c'est la difficulté de Khalifa Sale et de Karim Ouad on voit bien que leur course et bien même si le PDS a décidé de faire un boycottage de facto il n'empêche que et bien eux leur course elle est suspendue au 30 août pour l'instant ils ne prennent pas part à cette course ils ne se trouvent pas sur la ligne de départ ils ne participent pas officiellement et bien à cette course pourquoi ? parce que le 30 août des juridictions sénégalaises importantes essentielles l'appel la cour d'appel de Dakar la cour suprême pour le cas donc de Karim Ouad vont se prononcer sur la situation et bien de ces deux candidats c'est d'ailleurs assez j'allais dire étrange que le même jour au final et bien ces deux candidats qui ont été donc poursuivis judiciairement et bien en seront davantage sur le sort qui leur est réservé mais on parlait du rapport d'Amnesty International je pense que ce rapport n'aura aucune incidence sur la décision rendue par les deux juridictions sénégalaises on a vu également que le chef de l'état justement s'est rendu à Touba pour avoir été justement reçu par le Khalif général des Mourides mais le lien entre la religion et la politique dans ce contexte justement pré-électoral quelle signification on voit que justement avec la prière de la Tabaski beaucoup d'imams se sont prononcés pour un appel à l'apaisement un appel à la paix on voit que justement les candidats qui s'annoncent on recourt justement au chef religieux pour solliciter des prières finalement le lien avec la religion dans un contexte politique assez chargé comment vous l'analysez ? Ecoutez vu de l'extérieur je sais que la constitution sénégalaise garantit la laïcité donc au Sénégal il est évident que la question religieuse est importante dans la vie quotidienne des Sénégalais mais aussi dans la vie politique elle l'a toujours été ça fait partie de la tradition il y a une continuité historique et je dirais que les religions les confréries ont joué un rôle fondamental dans la stabilité on a très souvent invoqué la démocratie comme étant Sénégalaise comme étant un modèle de stabilité on pourrait aussi invoquer et peut-être que ça a été même un facteur plus déterminant c'est le rôle joué par les religieux par les confréries par les califs qui jouent effectivement ce rôle d'apaisement et en ce sens ils auront un rôle fondamental à jouer à partir de lundi il n'y a que d'ailleurs je pourrais dire qui peuvent qui ont cette faculté qui ont j'allais dire cette reconnaissance institutionnelle et morale de calmer le jeu auprès des politiques sénégalais donc ils jouent pas un rôle de contre-pouvoir mais en tous les cas ils ont un pouvoir d'apaisement et de permettre en tous les cas est-ce que l'on n'arrive pas à un conflit larvé à un conflit qui pourrait j'allais dire engendrer bien des malheurs pour le Sénégal donc ils ont un rôle fondamental à jouer dans cette élection 2019 d'ailleurs moi-même j'ai toujours défendu l'idée que les confréries devaient avoir une place privilégiée au sein du conseil constitutionnel puisque c'est une juridiction qu'il faudrait africaniser elle est beaucoup trop occidentale cette juridiction qui a un rôle fondamental à jouer évidemment dans la vie politique il faudrait que la société civile mais surtout j'allais dire a fortiori les confréries puissent avoir une place et notamment se prononcer sur des questions fondamentales telles que le parrainage on a bien vu que ça a été le cas par exemple du cardinal de Dakar qui avait fait un appel à l'apaisement entre les différents partis politiques je crois qu'il avait même demandé soit la suspension soit le retrait de la loi sur le parrainage et bien il ne serait pas j'allais dire totalement infondé de penser que finalement les confréries au sein d'un conseil constitutionnel au regard j'allais dire de certaines questions très limitées mais qui concernent j'allais dire la vie politique essentielle des questions essentielles concernant la vie politique et bien puisse se prononcer au sein d'un nouveau conseil constitutionnel qui serait sans doute plus adapté par rapport au contexte sénégalais alors le Mali quel enseignement quelle leçon de la présidentielle au Mali alors la leçon dans un premier temps on a pu effectivement organiser des élections dans un contexte particulier et d'insécurité très fort je rappelle quand même que notamment le siège donc du G5 Sahel avait été attaqué au Mali on a l'impression que les djihadistes peuvent frapper où ils veulent et quand ils veulent donc organiser des élections démocratiques dans ce contexte là beaucoup d'observateurs l'ont souligné mais je souhaiterais aussi reprendre à mon compte cette analyse c'est un fait d'art d'une certaine manière pour la démocratie ensuite ce que l'on pourrait dire finalement et bien c'est alors là je reprends une autre analyse mais il faudra la nuancer par rapport sans doute aux élections présidentielles au Sénégal c'est que effectivement les élections se sont gagnées au premier tour le chef de l'opposition Sissé n'a pas tout simplement réussi à engranger le nombre de voies suffisantes pour représenter une force politique viable et pour ensuite fédérer l'opposition parce que c'est bien ça et c'est l'enseignement essentiel et c'est important aussi par rapport à l'élection sénégalaise c'est qu'une élection évidemment on peut aller jusqu'au second tour mais elle peut aussi se gagner au premier tour c'est à dire qu'on voit bien que la difficulté au Mali c'est que déjà lorsque vous additionnez finalement toute opposition elle ne réalise pas un score aussi flatteur et aussi fort que cela et en plus elle n'a pas été capable de se fédérer au second tour parce qu'elle ne se retrouvait pas en la personne de Sissé donc vous voyez que ces difficultés peuvent se poser aussi à l'opposition sénégalaise en février 2019 On a vu que Soumaï et ses partisans annoncent le 4 septembre pour justement une investiture c'est finalement un pays de présidents qu'est-ce qui risque de se passer ? Non écoutez oui je crois que c'est à Dakar où notamment il y a eu des manifestations pour valider donc la candidature je ne vois pas évidemment avoir deux présidents au Mali la situation est suffisamment complexe je pense que le chef de l'opposition reviendra sur sa position la communauté internationale interviendra en ce sens il y a un vainqueur il faut s'y plier on peut évidemment reconnaître ça et là des fraudes mais je l'ai déjà dit sur vos ondes ces fraudes ne me semblent pas suffisamment caractérisées pour ne pas reconnaître la victoire d'Ibeka en réalité c'est le taux d'abstention qui fait perdre l'opposition je crois qu'il faut que Sissé puisse le comprendre là je pense qu'il mettra un petit peu de temps jusqu'au début septembre à assimiler les raisons de son échec sa deuxième fois qu'il se présente face à Ibeka c'est dur sans doute de perdre d'autant plus que la situation pouvait lui être favorable mais il n'a pas suffisamment travaillé dans un premier temps à une alliance c'est important les alliances c'est fondamental et puis il n'a pas suffisamment aussi travaillé auprès de la population pour montrer que même si on le connaissait bien il pouvait être une alternative à Ibeka on a considéré que finalement eh bien on va continuer avec Ibeka parce que eh bien Sissé c'était un peu la même chose et que ce n'était pas nécessaire de remettre en cause cette stabilité politique qui a été acquise depuis 5 ans alors une dernière question avec cette vague d'immigration clandestine sans précédent constatée ces derniers jours déjà au sujet de campagne électorale oui cette grosse problématique du chômage des jeunes oui il est évident et c'est très intéressant parce que sur la question de l'immigration qui concerne en première ligne le Sénégal on l'a vu dernièrement à travers une pirogue qui a échoué non loin d'ailleurs du palais présidentiel on l'a vu sur le rapatriement aussi je crois à peu près de 116 Sénégalais échoués en mer méditerranée le Sénégal donc est en première ligne sur la question de l'immigration et donc du chômage des jeunes il y a eu une étude très intéressante qui est sortie sur le monde afrique où l'on a remis en cause d'ailleurs la question de la croissance et du développement c'est intéressant parce qu'il remettait en cause finalement la politique libérale du président Macky Sall qui était voué à l'effet parce qu'il ne s'intéressait pas aux questions sociales c'est-à-dire à l'éducation à la santé l'agriculture et il mettait en rapport le coût des infrastructures avec le coût des écoles etc. le coût pharaonique de certaines infrastructures par exemple sportives et là c'est intéressant parce que vous voyez on parlait des enjeux tout à l'heure de l'élection présidentielle de 2019 et bien l'enjeu ça peut être aussi un choix de société c'est de dire qu'effectivement on peut privilégier des infrastructures sportives et autres certains j'allais dire ont même soulevé que l'aréna il y en avait très peu en Europe de ce standing là c'est très bien mais à côté de cela vous avez des jeunes qui risquent leur vie en traversant le désert de Libye et la mer Méditerranée et puis à côté de cela vous avez un taux de pauvreté qui reste encore très élevé et un indice de développement humain qui n'est pas à la hauteur avec le slogan de l'émergence donc c'est aussi un choix de société de savoir si finalement on privilégie que la croissance dans des conditions de vie des habitants et des jeunes puisque c'est bien ce dont il est question comment finalement lutter contre le chômage des jeunes et bien c'est sans doute en s'intéressant à ces questions sociales il ne s'agit pas forcément d'exclure j'allais dire tout simplement le souci de développer des infrastructures au Sénégal telles que les autoroutes et autres mais il ne s'agit pas non plus d'exclure tout ce qui est lié au développement de la personne à son éducation à sa santé à son travail et je pense que le défi de 2019 c'est aussi de revenir sur ces réalités du quotidien du Sénégalais et de lui donner un nouvel espoir afin qu'il puisse rester au Sénégal qu'il puisse y travailler qu'il puisse y fonder une famille et qu'il puisse et bien y vivre dans des conditions meilleures ça c'est la problématique qui se pose à tous les candidats aussi bien au président que à l'opposition alors les sujets sont ainsi campés notamment des sujets à discussion qui s'annoncent déjà vous l'avez justement campé avec le chômage des jeunes cette vague justement d'immigration mais également et surtout justement la santé l'éducation est-ce que cela corrobore avec justement l'avènement des profils qui s'annoncent les opérateurs économiques les économistes oui écoutez ces questions en tous les cas que l'on a abordé sont de réels enjeux pour le Sénégal de demain et doit avoir la parole sur ces questions moi j'ai entendu dire que finalement il y avait des candidats fantoches au niveau de l'opposition il faut être courageux pour se présenter à une candidature à la présidentielle certains sans doute je le répète on a dit en tout début d'interview seront éliminés ne passeront pas l'obstacle du parrainage mais en tous les cas on entendra leur voix certains j'allais dire représentent une certaine classe de société d'autres sont des éminents professeurs et autres et chacun donc et c'est ça aussi l'intérêt j'allais dire à partir de lundi dans la recherche des parrainages c'est qu'aussi chacun va pouvoir se faire connaître parler de lui-même parler de son expérience la partager avec la population sénégalaise aller à la rencontre aussi des Sénégalais comprendre leurs difficultés actuelles et proposer aussi d'un nouveau programme c'est là le défi qui attend ces différents candidats oui le défi qui attend ces différents candidats le compte à rebours à commencer nous aurons l'occasion de revenir de reparler justement de ces questions à enjeu en perspective de la présidentielle de février 2019 encore une fois ça a été un plaisir Emmanuel Desfournaux pour rappeler que vous êtes consultant notre éditorialiste mais également vous êtes le directeur général de l'institut afro-européenne à Paris merci merci beaucoup à vous à très bientôt merci mesdames messieurs ça a été tout excellente suite de programme sur la 98.5 rendez-vous dimanche prochain et nous reviendrons justement sur cette campagne de mobilisation des signatures en perspective de la présidentielle de février 2019 merci excellente suite de programme sur la 98.5 AFRICA 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...